Hello mes petites légumineuses, c'est Noé de Happy Nutri, j'espère que vous allez bien, moi ça va merveilleusement bien. Ici on révise chaque jour des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Alors j'espère que vous êtes prêts car c'est parti. C'est quoi un antigène ? Ok, donc comme hier on n'a pas eu de flashcard inédite, je me suis dit qu'on allait en faire deux aujourd'hui. Hier j'ai fait une erreur sur l'antigène, j'ai pu constater que j'avais une carence non pas nutritionnelle, mais intellectuelle au niveau des antigènes, anticorps et tout ça. Donc c'est le bon moment d'en faire une flashcard. Alors qu'est-ce que sont les antigènes de ce qu'on a vu hier ? J'ai compris que c'était toute substance étrangère, donc ça inclut les virus, les bactéries, tout type de toxines, en fait tout ce qui est considéré comme ennemi pour le système immunitaire. Donc on a vu hier que les immunoglobulines étaient aussi appelées anticorps et que ces derniers se liaient aux ennemis qui menacent le système immunitaire. Ces ennemis appelaient donc aussi antigènes. Donc les anticorps luttent contre les antigènes en soi, si j'ai bien compris. Voilà, je vais rien dire d'autre parce que je ne sais pas plus. Donc on va passer tout de suite à la vérif, c'est parti ! C'est quoi un antigène ? Un antigène est une substance étrangère au corps qui déclenche une réponse immunitaire. Les antigènes peuvent être des protéines, des polysaccharides, des lipides ou des acides nucléiques présents à la surface des pathogènes, comme les bactéries, les virus, les champignons ou les parasites. Lorsqu'un antigène est détecté par le système immunitaire, il déclenche la production d'anticorps, immunoglobulines, spécifiques, qui se lient à l'antigène pour le neutraliser ou le détruire. Les antigènes peuvent aussi provenir de substances non infectieuses, comme les pollens, les produits chimiques et les cellules transplantées. Les anticorps produits par les lymphocytes B reconnaissent et se lient spécifiquement aux antigènes via leurs régions variables. Cette interaction spécifique fonctionne comme une clé, anticorps, qui s'insère dans une serrure antigène. Le terme antigène vient de « anti », « contre » et « gène », « producteur », signifiant « producteur de contre-réaction ». La compréhension des antigènes a évolué avec le développement de l'immunologie au 19e et 20e siècles, avec des figures clés comme Paul Ehrlich et Karl Landsteiner. Exemples en médecine Vaccination Les vaccins contiennent des antigènes inactivés ou atténués qui stimulent la production d'anticorps sans causer de maladies, préparant ainsi le système immunitaire à reconnaître et combattre les infections futures. Test allergique Les tests cutanés d'allergie utilisent de petites quantités d'antigènes pour déterminer les substances auxquelles une personne est allergique. Comparaison et visualisation Comparaison Antigènes versus anticorps L'antigène est la substance étrangère qui déclenche une réponse immunitaire, tandis que l'anticorps est la protéine produite par le système immunitaire pour se lier à l'antigène et le neutraliser. Imagine les antigènes comme des drapeaux étrangers plantés sur des envahisseurs pathogènes. Les anticorps, comme des détectives du système immunitaire, recherchent ces drapeaux pour identifier et neutraliser les envahisseurs. Pour te rappeler ce qu'est un antigène, pense à Anti-Foreign Generator, générateur de contre-réaction contre les substances étrangères. 1. Qu'est-ce qu'un antigène et quelle est sa fonction principale? 2. Donne deux exhausts d'antigènes. 3. Explique comment les antigènes et les anticorps interagissent selon le principe de clé-serrure. Alors, ça fait trois questions. La première, un antigène, c'est toute substance qui nuit au système immunitaire. Et quelle est sa fonction principale? Je dirais que comme son étymologie l'exprime, c'est de produire des contre-réactions. Des contre-réactions notamment face au système immunitaire. Après, tu m'as demandé de citer deux exemples d'antigènes. Je vais citer le pollen de bouleau, par exemple, en antigène non infectieux et qui devient antigène en fonction de l'individu, de son allergie et tout ça. En exemple infectieux, je citerai la bactérie salmonelle. Et la troisième question, c'était au niveau du principe de clé-serrure. Expliquez comment l'antigène et l'anticorps réagissent en principe de clé-serrure. Alors, ils agissent, antigènes et anticorps, dans le principe de clé-serrure, je dirais parce que les anticorps sont conçus par notre organisme pour neutraliser les antigènes, tout simplement. Ta réponse est correcte en partie. Pour clarifier, un antigène est une substance étrangère qui déclenche une réponse immunitaire, mais elle n'est pas forcément nuisible en soi. Sa fonction principale est d'être reconnue par le système immunitaire, ce qui entraîne la production d'anticorps spécifiques. Réponse 2. Très bien. Le pollen de bouleau est un excellent exemple d'antigène non infectieux qui peut déclencher des réactions allergiques. La bactérie salmonella est un bon exemple d'antigène infectieux. Réponse 3. Exactement. Les anticorps sont conçus pour reconnaître et se lier spécifiquement aux antigènes, neutralisant ainsi les agents pathogènes selon le principe de clé-serrure. Bravo pour tes réponses. Ok, petit aparté rapide que j'ai oublié de vous faire hier, toujours sur les immunoglobulines, hashtag anticorps, c'est qu'elles sont produites par les lymphocytes B. Et ça c'est hyper important, donc je vous recommande de faire un lien entre ces deux notes, ces deux flashcards, lymphocytes B, immunoglobulines, ou entre parenthèses, anticorps. Voilà, maintenant passons à la flashcard suivante, c'est parti. C'est quoi la progestérone ? Alors la progestérone, il était temps d'en faire une flashcard tellement j'en entends parler, sans savoir réellement ce que c'est. Alors, je me doute que c'est une hormone stéroïdienne, donc si c'est réellement une hormone stéroïdienne, ça veut dire que comme toutes les hormones stéroïdiennes, elle est, on va dire, dérivée du cholestérol. Donc je dirais qu'il faut veiller à avoir un bon équilibre de cholestérol, HDL sur LDL. Ensuite, j'ai un vieux souvenir d'un ou d'une prof qui avait dit que son nom indiquait un petit peu sa fonction, dans le sens progestérone, projet, projet de conception. Du coup, je me dis là tout de suite que pendant la conception, du moins le projet de conception, donc pré-conceptionnel, en travaillant sur le cholestérol et certaines hormones, on peut peut-être influer positivement sur la progestérone, et que pendant la grossesse, du coup, cette hormone-là doit être bien surveillée, j'ai envie de dire. Je pense que dans le lait maternel, on doit le retrouver en dose significative, à vérifier, je ne sais pas trop, ou alors peut-être c'est l'inverse, peut-être que dans le lait maternel, il y a un trop faible taux de progestérone, je ne pense pas, mais à vérifier. Je ne sais pas réellement ses intérêts pour la santé. J'essaie de réfléchir là, mais je ne vois pas trop à quoi servir. Peut-être que, là je suis en train de penser, peut-être qu'elle est intéressante pour la mère, et que ça va l'aider peut-être à produire plus de lait pour son enfant, ressentir moins de douleur pendant l'allaitement. Je ne sais pas quoi ajouter là, en vrai, je cherche, mais ça ne vient pas. Donc, passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi la progestérone? La progestérone est une hormone stéroïde qui joue un rôle clé dans le cycle menstruel, la grossesse et le développement embryonnaire chez les femmes. La progestérone est principalement produite par le corps jaune dans les ovaires après l'ovulation et par le placenta pendant la grossesse. Elle est essentielle pour un cycle menstruel. Après l'ovulation, la progestérone prépare l'utérus pour une éventuelle grossesse en épaississant l'endomètre, muqueuse utérine. Si l'ovule n'est pas fécondé, les niveaux de progestérone chutent, entraînant la menstruation. 2. Grossesse. Si la fécondation a lieu, la progestérone aide à maintenir la grossesse en soutenant un environnement utérin favorable et en empêchant les contractions prématurées. 3. Développement mammaire. La progestérone stimule le développement des glandes mammaires pour la production de lait en vue de l'allaitement. C'est bien ce que je me disais. La progestérone se lie à des récepteurs spécifiques dans les cellules cibles, déclenchant des réponses biologiques particulières. Cette interaction précise entre l'hormone clé et son récepteur serrure illustre parfaitement le principe de clé-serrure. Le mot progestérone vient du latin pro, avant et gestar, porté, signifiant avant la gestation. Découverte au début du 20e siècle, elle a été isolée pour la première fois par Willard Myron Allen et George Washington Corner en 1934. Exemple en médecine. Contraceptifs hormonaux. La progestérone est utilisée dans les pilules contraceptives pour prévenir l'ovulation et épaissir la glaire cervicale. Traitement de fertilité. Elle est administrée pour soutenir la phase luthéale et prévenir les fausses couches chez les femmes ayant des niveaux insuffisants de progestérone. Les légumes comme le brocoli et les épinards contiennent des phytoestrogènes qui peuvent aider à équilibrer les niveaux hormonaux. Ajoutez des noix et des graines pour une dose de graisse saine, nécessaire à la production d'hormones stéroïdiennes. Comparaison. Progestérone versus oestrogène. La progestérone et l'oestrogène sont deux hormones clés. L'oestrogène est principalement responsable de la régulation du cycle menstruel et du développement des caractéristiques sexuelles secondaires, tandis que la progestérone prépare et maintient l'utérus pour la grossesse. Imagine la progestérone comme une architecte qui prépare une maison. L'utérus. Pour accueillir un invité spécial, l'œuf fécondé. Elle s'assure que tout est en ordre et confortable pour une longue période d'accueil. Pense à progestation. Pro pour avant et gestation pour grossesse, rappelant que la progestérone prépare et maintient la grossesse. Quelle est la principale fonction de la progestérone dans le cycle menstruel ? 2. Comment la progestérone soutient-elle la grossesse ? 3. Quelle est la différence principale entre la progestérone et l'oestrogène ? Alors, premièrement, dans le cycle menstruel, la fonction principale de la progestérone, c'est de préparer l'utérus à une grossesse. Après, j'ai pas trop compris comment, donc m'en veux pas. Et d'ailleurs, par rapport à la grossesse, ça rebondit sur la troisième question, où tu demandes la différence entre oestrogène et progestérone. Ben, la progestérone, comme je viens de le dire, elle prépare vraiment la femme pour une grossesse, alors que les oestrogènes, je dirais que ça régule le cycle menstruel principalement, et après, tout ce qui est sexuel en amont. Alors, l'autre question, c'était comment la progestérone soutient la grossesse ? Ben, en réduisant la probabilité des contractions ? Réponse 1 Correcte. Pour clarifier, la progestérone prépare l'utérus à une grossesse en épaississant la muqueuse utérine, l'endomètre, la rendant ainsi prête à accueillir un ovule fécondé. Si l'ovule n'est pas fécondé, les niveaux de progestérone chutent, entraînant la menstruation. Réponse 2 Exacte. La progestérone soutient la grossesse en réduisant les contractions prématurées de l'utérus et en maintenant un environnement utérin favorable pour le développement de l'embryon. Réponse 3 Bien expliqué. Les oestrogènes régulent le cycle menstruel et sont responsables du développement des caractéristiques sexuelles secondaires, tandis que la progestérone prépare et maintient l'utérus pour une grossesse. Bravo pour tes réponses. Tu as bien compris les concepts clés. Continuons avec une nouvelle question pour approfondir tes connaissances en nutrition et biochimie. Non, 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 fini pour aujourd'hui là. Bon, les mangeurs malins, je ne sais pas trop dans quel terrain je mets les pieds, mais en tout cas, les hormones, notamment plus conséquentes chez la femme, sont un vrai puzzle de 100 000 pièces. Donc il y a de quoi faire énormément de flashcards. Pour être franc avec vous, c'est pas ce que j'aime le plus et c'est pas ma spécialité, mais comme c'est lié à la santé, je me dois d'avoir les bases. Donc on fera toujours ensemble des flashcards en lien, mais peut-être moins que par exemple le système nerveux. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !